Et les médias libanais ont déclaré le 2 décembre que l'armée du pays détiendrait la femme et l'enfant du chef du groupe djihadiste de l'État islamique, Abou Bakr el-Daghdadi. Pour l'heure, l'information n'a pas été confirmée par l'armée ni par l'organisation extrémiste. Reportage. Un responsable de la sécurité au Liban explique que les deux personnes ont été arrêtées à un point de contrôle près de la frontière avec la Syrie alors qu'elles tentaient de passer au Liban à l'aide de faux passeports. Le ministère de la Défense procède en ce moment à une enquête. L'ADN de l'enfant a été prélevé afin qu'il soit comparé. L'agence de presse Reuters, qui cite un haut responsable libanais ainsi qu'une source gouvernementale, a donné le nom de sept femmes d'origine irakienne et indiqué qu'elles auraient été libérées en début d'année lors d'un échange d'otages entre le gouvernement syrien et l'organisation terroriste en Syrie. Reuters ajoute que selon l'islam, Baghdadi a le droit de prendre quatre femmes pour épouse. Il en aurait actuellement trois, deux irakiennes et une syrienne. Selon les médias libanais, les forces de l'ordre libanaises auraient arrêté ces deux personnes grâce à l'aide des services secrets d'étrangers. Toutefois, Reuters précise que l'ambassade américaine au Liban a déclaré que le Liban avait mené l'opération. Reuters cite encore les nouvelles irakiennes qui expliquent qu'elles auraient été menées de façon conjointe avec l'Irak. Actuellement, l'État islamique détiendrait une vingtaine de soldats et policiers libanais. Certains annoncent déjà que l'arrestation de la femme et de l'enfant de son chef pourrait donc aider à les faire libérer. Pour l'heure, l'organisation contrôle le nord et l'ouest de l'Irak ainsi qu'une large partie du nord-est syrien. Depuis octobre 2011, le département d'État américain promet une récompense de 10 millions de dollars à qui arrêtera Bakhtadi. Le 9 novembre, le ministère irakien de l'intérieur a déclaré qu'il aurait été blessé dans un raid aérien.